Nous allons ici déterminer l'expression du facteur d'efficacité externe pour des réactions fluides, solides, catalytiques. Pour ce faire, nous allons nous placer dans le cas bien évidemment d'une réaction catalytique limitée par le transport externe. Nous allons choisir de façon classique une réaction de type A d'un produit avec une concentration en A égale à CE au sein du mélange réactionnel. Nous voyons ici la particule de catalyseur entourée de sa couche limite de résistance au transport externe et ce que nous allons chercher à quantifier, c'est le passage de l'espèce réactive A du milieu externe vers la surface du catalyseur pour qu'il puisse ensuite réagir. Pour commencer, nous allons nous placer dans le cas où on n'a pas ensuite de limitation au transport interne, c'est-à-dire que la réaction est d'entre 1, R égale KC, et que la concentration C est égale à CS partout au sein de la particule du catalyseur. J'ai exprimé un bilan de matière sur la particule du catalyseur pour pouvoir accéder à la concentration CS qui n'est pas possible de mesurer puisque seule la concentration CE est mesurable dans ces conditions. Donc si on effectue un bilan de matière sur une particule du catalyseur, on voit que le flux transféré à travers la couche limite de résistance au transport externe s'écrit sous la forme KD fois CE-CS fois AP. KD c'est un coefficient de transfert de matière externe, CE-CS correspond au gradient de concentration et AP c'est la surface de la particule. Ce premier terme traduit ce qui est apporté en matière à la surface de la particule et ce qui est apporté en matière à la surface de la particule est consommé par la réaction catalytique. C'est donc égal à R bar fois VP. R bar c'est une vitesse moyenne rapportée à l'unité de volume de catalyseur et VP c'est le volume de la particule de catalyseur. Comme on est dans le cas où il n'y a pas de limitation au transport externe, R bar c'est égal à K fois CS fois VP. A partir de cette expression on peut isoler CS et l'exprimer en fonction de CE, la concentration externe qui elle est mesurable. On arrive donc à cette expression où CS dépend à la fois de KD, le coefficient de transfert de matière externe, et de K, la constante de vitesse de la réaction. On a fait apparaître dans cette expression L, qui est le rapport du volume de la particule sur la surface de la particule. Ça peut être égal à DP sur 6 si la particule est sphérique. A partir de ça on va déterminer un facteur d'efficacité, état E, qui se détermine à partir de cette expression. Donc il relie R bar, la vitesse moyenne rapportée à l'unité de volume de catalyseur, à RE, qui est la vitesse exprimée dans les conditions de surface, c'est-à-dire K fois CE. Donc R bar, c'est cette vitesse moyenne rapportée à l'unité de volume de catalyseur, elle se définit comme V fois K fois C, c'est la concentration partout dans le catalyseur, divisé par le volume, c'est tout simplement ici K fois CS, bien évidemment. Et dans ces conditions, le facteur d'efficacité est simplement égal au rapport de la concentration en surface sur la concentration externe, et donc il est égal à KD sur KD plus KL. Dans ce cas, relativement simple, la vitesse moyenne R bar rapportée à l'unité de volume de catalyseur s'exprime donc selon cette dernière relation. Si bien que l'on peut tracer les variations du facteur d'efficacité état E en fonction du diamètre des particules d'épée, donc nous avons ici le facteur d'efficacité état E en fonction du diamètre des particules, ce qu'on voit c'est que si les particules sont très petites, le facteur d'efficacité prend des valeurs de 1, et on est alors en régime chimique. Et une fois que les particules deviennent assez grandes, bien évidemment c'est le terme L qui prend de plus en plus d'importance, et le facteur d'efficacité diminue, on parle de régime diffusionnel. Donc en régime fortement diffusionnel, on est limité par le transport externe, et la constante de vitesse apparente peut s'exprimer sous cette forme Kd sur L. Donc ça c'est dans un cas relativement simple, où on n'était pas limité par le transport interne. Ce qui arrive fréquemment, c'est qu'on soit limité à la fois par le transport externe et par le transport interne. Donc nous allons maintenant chercher à exprimer le facteur d'efficacité dans ces conditions. On va toujours se mettre dans le cas d'une réaction d'ordre 1, mais maintenant, cette fois-ci, si on est limité par le transport interne également, il va falloir faire intervenir le facteur d'efficacité interne, Eta S, si bien que la vitesse moyenne rapportée à l'unité de volume de la particule pourra s'exprimer sous la forme R bar égale Eta fois RS, RS étant la vitesse dans les conditions de surface, c'est-à-dire que R bar sera égale à Eta fois K fois CS. De la même façon, on va faire un bilan de matière sur la particule pour pouvoir accéder à la concentration CS, qu'il n'est pas possible de mesurer, et ce bilan de matière fait toujours intervenir un coefficient de transfert de matière externe, CE moins CS qui est le gradient de concentration externe fois la surface de la particule. Donc ce premier terme traduit encore une fois ce qui traverse la couche limite de résistance au transport externe et ça c'est égal à ce qui est consommé par la réaction R bar fois VP qu'on voit ici et le R bar s'écrit sous la forme Eta fois K fois CS. De la même façon, on peut extraire à partir de cette première relation la concentration CS en surface de la particule. On voit qu'on a une relation analogue à celle qu'on avait tout à l'heure, si ce n'est qu'elle fait intervenir le facteur d'efficacité interne Eta S qui est ici. Et de la même façon, on peut donc en déduire un facteur d'efficacité externe, Eta E qui est égal à R bar sur RE, avec R bar qui est toujours la vitesse moyenne rapportée à l'unité de volume de catalyseur, qui fait de nouveau ici intervenir le facteur d'efficacité interne et on arrive à une expression donnant le facteur d'efficacité externe en fonction du facteur d'efficacité interne que l'on voit au numérateur et au dénominateur. On arrive à cette dernière expression pour la vitesse moyenne R bar rapportée à l'unité de volume de catalyseur. Nous pouvons trouver des expressions similaires aux facteurs d'efficacité externe dans la littérature, des expressions analogues. Ces facteurs d'efficacité externe ne sont pas toujours utilisés par les auteurs parce qu'on a vu qu'on pouvait calculer directement la concentration en surface à partir de la concentration externe. Mais nous allons utiliser ces notions dans la suite du cours pour des exercices ou pour le TP virtuel. C'est pourquoi nous tenions à vous la détailler ici.